et bien salut tout le monde c'est sapeu et on se retrouve pour un pvp live et on va présenter kitano donc un nu de 329 sur le serveur ricarel donc il a agro lance ram 167 qui est grade 6 7 ça je sais pas trop les ailes démons c'est soit 6 soit 7 en gros bon ça c'est qu'un détail donc déjà début de vidéo je bug un peu excusez moi il joue à 2000 à l'heure les mecs il me laisse pas le temps à mon ordi de se calmer donc on a manqué le début là on reprend donc il a trouvé le stram avec deux remblai et donc bah je fais un peu de pvp avec fin c'est pas moi qui joue mais une petite vidéo avec des pvp level 129 parce qu'on me demandait ouais avant tu faisais du pvp 120 950 et tout c'est plus ce que c'était tout bon j'ai déjà dit pourquoi j'en faisais plus parce que c'est plus intéressant alors du tout mais bon pour ceux qui aiment bien moi ça me dérange pas d'en regarder un peu pour voir un petit peu ce qui a changé alors apparemment c'est de la panoplie dragoff j'en sais trop rien parce que je ne connais plus les items et oui ça va bien d'être ça je sais plus c'est quoi les items 5 réfix là mais je crois que c'est bien ça l'autre j'en sais rien du tout franchement les panoplie de ce level là maintenant je les connais plus ça fait bien trop longtemps que j'ai pu jouer je sais plus trop est-ce qu'il va le trouver là parce que stram contre enus c'est la map hdv animaux au passage puisqu'on on est resté au moins 30 minutes devant et il n'y avait rien il le retrouve direct en remblai en même temps remblai il y a comme une belle zone c'est pas un souci pour trouver un stram après c'est pas le sort qui tape le plus de toute façon c'est ça les neutrophes ils peuvent vraiment ils peuvent tout faire mais niveau rox c'est leur seul défaut parce que le rox c'est très bas franchement il est très bas le truc qui tape le plus c'est pelle massacrante après il ya force de l'âge ou des invocations mais c'est franchement bien alors là il va essayer de le bloquer malheureusement avec 14 de tacle c'est vraiment trop peu franchement c'est dommage en plus il le bloque bien avec seulement 14 alors s'il avait opti genre en mode air avec peut-être 80 tacle ça aurait suffi pour vraiment le bloquer à 100% et là je pense qu'il aurait été un petit peu dans la merde vi mais avec 14 de taxe c'est vraiment trop peu peut-être avec deux fourvoiements ça peut peut-être faire peut-être passer mais j'ai pas un chance pas voilà en plus avec cette accélération il est absolument pas tacler je crois qu'il a fait chance ouais c'est pour ça est-ce qu'il l'a fait oui il a fait il a gagné 32 fuites donc forcément il s'est absolument pas tacler et là du coup il est bien plus dans la merde il est super loin sa mère d'être bien parti pourtant il est seulement en level 129 et l'autre est 167 mais bon après une fois qu'on est vraiment bien petit et qu'on connaît tous ces matchs-ups ça passe souvent très bien côté résistance franchement les restes sont pas dégueulasses même pas du tout il a du coup il a 50% feu 30 non pas 30 mais 25% neutre peut-être un peu plus et quasiment 50% air donc voilà c'est la panoplie d'un goff qui donne pas mal de résistance je crois pourcentage et qui du coup multi-éléments il peut taper de partout enfin de partout peut-être avec tous les éléments ce qui est plutôt intéressant après je sais pas trop ce qu'elle donne ouais parce que ça donne un peu tout et je crois que c'est vraiment multi-éléments que ce soit résistance et et rocks je crois qu'on sait vraiment on peut tout faire avec il m'a dit que tout le monde jouait avec ça maintenant je veux bien le croire et du coup il en 16 avec une drago d'inde avec un petit blanc de perfide qui est lancé ouais il est quand même bien au petit 1 il a tous les sorts qu'il faut moins de perfide tout ce genre de trucs qui sont vraiment pas mal pour l'inv1 quel que soit votre level le banque perfide est vraiment intéressant parce que pour ce vol de vie des fois on peut rien faire on tape une kawatt ça nous soigne du 100 200 c'est vraiment intéressant regardez ce qu'il dit c'est intéressant mais tu as combien de pa le stram il dit ça parce qu'effectivement tous les sortes enfin tous les sortes la plupart des sortes des inutrophes ça coûte très peu de pa sauf bien sûr corruption mais franchement dans un tour de jeu on va regarder le prochain tour sauf s'il fait quelque chose de spécial mais il peut faire vraiment beaucoup de choses quoi c'est à dire il peut faire genre roulage de pelle accélération vous lancer de pièces retrait po 1 pa et tout c'est bon là ça peut peut-être pas être le meilleur exemple maintenant parce que là il va lancer que quelques sortes mais il ya moyen vraiment de lancer 5 6 heures par tour c'est pas toutes les classes qui peuvent en 11 et 5 6 parce que voilà il ya beaucoup de sors qui coûte un ou deux pa par exemple un stram à aucun sort à 1 pa un neutrophes lui il en a deux voire plus rien à deux non trois il en a trois accélération clé réductrice et maladresse il y en a même peut-être un autre non je crois pas donc déjà ça peut être c'est vrai qu'il ya les classes qu'on est sur un pa c'est assez souple je pense notamment au pandawa avec picole stab mais je crois qu'ils savent à peu près tout il ya l'ex zelor avec ralento et des motivations enfin c'est des sortes qu'on peut lancer un petit peu n'importe quand et tout c'est vraiment pratique et depuis tout à l'heure il il spam le remblai et ça se passe vraiment bien quitano grâce au sac animé est vraiment safe et il n'a pas de souci à se faire pour ce combat là pourtant le mec est quand même bien bien plus optique ce qu'il aurait pu faire le stram je vous le dis tout de suite parce que des fois chaque fois que je filme des trucs les me disent oui mais c'est trop cheat mais il faut faut réfléchir 30 secondes le stram aurait dû jouer full tackle et non avec un mode feu un peu bizarre là un mode feu terre un peu chelou je sais pas ce que c'est d'être une danse puncher de mousse je pense rien un mode un mode tacle clairement un mode air tacle peut-être même en quanti j'en sais rien ouais il bloqué une bonne fois pour toute cette utrophe là là je pense que quittano il doit être aux alentours de de 42 feet quand il lance chance il a 70 de fuit donc il vient de le bloquer sans trop de soucis bon putain il l'a trouvé directement le mec bon bah c'est ah mais il l'a trouvé direct pas de pitié là pour le stram comme quoi quand je poste cette vidéo tout le monde dit oui le stram c'est trop cheat et en v1 et voyez les neutrophes et ben il n'est fin celui-là en tout cas le gère tranquillement alors pourtant il est bien plus bas level après c'est clair que c'est l'optique qui fait tout je pense que quand même quittano est plus optique que veille veille je sais pas comment vous dites c'est clair et net un l'optique ça change tout mais bon quand même il suffit de la fin c'est pas vraiment l'optique franchement pvp 50% ce qu'il va jouer pour votre victoire c'est c'est vos choix avant le combat les choix après combat en gros si vous avez le bon stuff nickel vous avez vous avez fait 50% du match quoi si vous avez le bon stuff nickel 50% du match est réalisé après l'autre moitié à faire c'est comment vous jouez faut quand même lancer les bons sorts et tout mais 50% c'est vraiment vos stuff si vous avez mis les bonnes raies si vous avez mis les bons trophées et à la bonne panoplie parce que là par exemple s'il avait mis un bon stuff air avec du tacle et des réelles pourquoi contre une autre forme des restes de partout mais bon des restes terre feu je sais pas il aurait pu vraiment avoir beaucoup plus de chance que ça parce que pourquoi air parce que les poisons ça passe à travers le sac animé déjà ensuite le tacle ensuite la fuite non franchement il ya tout en r c'est pas mal un piège de silence ça va peut-être plus faire du 300 dégâts sur deux tours et tout enfin bref ah il s'est pas eu de chance sur le placement du coup il restait en ligne à l'étape quand même un peu air mais il n'a pas ses tacles oui mais il est multi éléments veillé tapent un peu air là sur des roues sur des réseaux ça que kitano a beaucoup de résistance quand même pas beaucoup de vitalité parce que la panoplie de draghoff n'en donne pas beaucoup mais beaucoup de résistance et beaucoup de résistance c'est mieux que beaucoup de vitalité enfin pas dans tous les cas mais si un autre off ça l'est voilà il est resté en ligne du coup ça va être terminé au prochain tour je pense il a peut-être même la relance du sac animé si je sais pas si il a besoin vous avez peut-être même le terminé maintenant non quand même pas dans cette pièce ou sac animé non une pelle je sais pas si c'est une bonne idée la pelle mais bon bref les neutrophes enfin vraiment une bonne classe en pvp je crois que cette vidéo a fait aussi ce qu'il disait dans cette vidéo mais ouais non c'est clair c'est clair les neutrophes franchement toutes les classes peuvent être efficaces en pvp hein faut juste avoir les bons stuff il a quand même aimé midlife au final mais bon gg kitano gg vi on va pas trop mal il est bien remonté au final vi mais bon les neutrophes a encore des petits tours dans sa poche hein il avait encore des trucs à faire et bien voilà 10 minutes il n'y a pas eu de souci et c'est parti pour un deuxième combat avec kitano donc une 329 cette fois-ci contre une crade 164 sur la map à gros je préfère largement les combats sur la map à gros que sur la map hdv animaux quand même parce que déjà que la map à gros elle est même pas symétrique alors hdv animaux j'en parle pas avant bref oui elle est pas symétrique regardez bien ici il ya sept cases il me semble 1 2 3 4 5 6 7 et là-haut il n'y en a que 5 1 2 3 4 5 et franchement c'est pas du tout pareil c'est pas la même chose aussi il ya tout ce qu'il y a ici qu'il n'y a pas de l'autre côté et franchement ça change quelque chose mais bon bref c'est des détails mais bon alors c'est parti il a pris une initiative il a sorti pas mal de rester et il a toujours son bouclier d'as qui va bien l'aider c'est toujours l'avantage du bouclier qui est quand même vraiment énorme surtout bouclier d'as qui c'est un équivalent de deux crocs quoi c'est ultra cheaté du coup ouais avec l'initiative pas surtout dans ce genre de match-up cra et nu à mon avis initiative et c'est limite le l'élément plus important quoi enfin en gros c'était pas l'initiative c'est mort dans ce combat là enfin surtout comme des classes comme et nu enfin et nu kra et tout parce que par exemple un sac rieur ce qui est l'initiative ou pas franchement ça change souvent ça change pas grand-chose ce premier tour pas être très violent alors que au contraire un kra et du trof tout genre de classe ça change souvent quelque chose ils ont des gros sors à lancé premier tour et tout moi du coup ça s'est fait au point d'un peu lui je sais que la cratte s'est fait quitté au direct mais vu qu'elle se boucisse ça ça contre quoi avec accès d'il préfère direct trucher la cratte elle de son côté a pas du tout de résistance et vous allez voir c'est à mon avis c'est à cause de ça que la perdant parce que quand d'un côté t'as un mec qui a 40% de partout minimum quoi et en face t'as un mec qui a 10% en plus le mec 40% il a son sac animé quoi c'est c'est pour ça que c'est vraiment dur à attirer du trof c'est une très bonne classe j'aimerais le voir contre un écaflip juste pour en fait c'est juste pour avoir des écaflips crever c'est toujours un c'est incroyable d'avoir des écaflips mourir le bien que ça peut faire je rigole bien sûr ouais 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 donc pour le stuff je dirais dragoff après il y a toujours des petites spécialisations il m'a l'air d'être en cap minotauris là non une cape une cape minotauris avec 14 réfix à confirmer mais moi j'aurais bien dit ça là parce que il ya un truc dragoff qui donne 5 et la cape minotauris qui en donne 15 si mes souvenirs sont bons ou 10 je sais même plus ça fait trop longtemps j'ai pas pvp à ce level là donc ouais voilà enfin tour 3 il arrive à l'enlever les premiers points de vie vu que le sac animé il a mis quand même deux trois tours à l'enlever c'est vrai que c'est ultra chaud à virer un sac animé quand le mec a des résistances et du coup ça va donc il a beau courir le croat ça va être vraiment tendu pour lui voilà non franchement un éutrophes comme ça bien au petit ça c'est intéressant c'est vrai qu'il y en a et j'en avais quasiment jamais vu un level 129 des éutrophes j'en ai vu quelques-uns level 200 c'était vraiment pas mal 129 jamais enfin jamais si j'ai dû voir quelques-uns mais comme ça gratis ça me dit pas grand chose quand même des gratis qui le tenait parce qu'à mon avis il le tient on est sur le serveur officiel on est donc sur icarelle donc c'est quand même plus facile à tenir un gratis que sur la bêta test à la bêta test est vraiment le rendez-vous du pvp tous les fans de pvp sont là c'est là qu'il y a vraiment le plus enjeu enfin pas d'enjeu mais c'est que c'est vraiment le mieux pour faire du pvp franchement venez sur la bêta test c'est carrément mieux il ya plein d'agros il ya toutes les classes qu'on peut voir du xélor ou sadida vous pouvez tout voir c'est pour ça que c'est ultra intéressant en revanche donc du coup je viens de voir un moins de 4 pm qui passe gitano n'a pas mis de trophée esquive pm je sais pas trop pourquoi je suis pas il s'est dit qu'il avait peut-être pas besoin dans ce combat parce que à mon avis c'est quand même pas mal un petit trophée esquive pm il aurait été vers 48 c'est ça 16 40 moi je crois que c'est 48 d'esquivem remarque 48 c'est pas non plus des masses donc tout se passe bien pour lui a pas perdu beaucoup de points de vie il cale un petit débuff ouais de toute façon il avait pas beaucoup de boost c'est peut-être ça qui va changer le combat il ya la pupu qui tombe mais vous allez voir la pupu qui à mon avis va être tout toute petite on va regarder ça tout de suite mais je pense 200 grand max vraiment une pupu deuxième tour à moins de 100 on a bien sur les résistances 230 voilà c'est vraiment petit c'est vrai que kitano n'a pas beaucoup de vita de base mais toutes les résistances qui est là je peux vous dire que c'est bien plus intéressant d'avoir des bonnes resques une que genre 4000 vitalité ça sert à rien un perfide feu gamoyer il utilise beaucoup son perfide déjà le deuxième je crois qu'on voit sourire en a lancé plus j'avais pas fait gaffe une pelle ouais bien joué la pelle qui va laisser soit dans le coin pour pas s'échapper bien loin en tout cas enfin peut-être avec peut-être libération 1 2 3 4 5 6 peut-être ici je sais pas non il préfère rester dans le coin peut-être un coup de corps à corps dans le temps c'est un peu mort je pense pour celui-ci soit que je sais pas comment on dit ah ouais non mais oui ça serait bien de franchement faire un pvp live avec toutes les classes sauf et kflip parce que kflip on s'en fout totalement mais ouais toutes les classes un pvp live pourquoi pas c'est intéressant franchement le pvp moi c'est ce que je préfère le 1v1 je préfère le 1v1 quand même que pvp multi c'est assez marrant puis c'est un peu le mode de thug quoi en gros t'as un problème à régler avec un mec tu lui fais viens ma pagro on va s'expliquer bien sûr c'est pas j'ai le thug ah il est encore bloqué enfin bloqué il peut quand même se paraitre là alors là il y a tour 7 c'est ça voilà tour 7 c'est l'expi pupu qui ne sera si elle sera placée l'expi pupu il me semble qu'elle est à cette case 1 2 3 4 6 7 ouais dans le coin ah il a pas de ligne de vue ici il faut venir ici voilà ah non ici ouais c'est dehors je suis plus sûr qu'il ait l'expiade là ah je suis pas sûr qu'il ait l'expi flèche d'immo très bien non il a pas l'air d'avoir l'expi en plus c'est mal joué il aurait dû faire plus et après les d'immo qu'est-ce qu'il fait non c'est mal joué il aurait fait punitive début de tour il aurait viré le sac direct et après il aurait fait double immo ça leur a fait quelques dégâts de plus donc encore un perfide est bien joué là je crois que ça va être terminé peut-être pas encore non on va peut-être encore tant qu'un tour le swake une kawai c'est sale c'est sale alors kitano il n'y a pas de souci pour lui ce serait bien de voir un gros combat après voilà c'est il m'a dit de venir comme ça tourner quelques combats c'est vrai que c'est pas force enfin on va pas forcément trouver un gros combat comme ça en quelques heures enfin je fais déjà une heure et demie que je dois être sur son serveur en train de de spec tout ça mais bon il n'y a pas beaucoup de combats en plus après pour en trouver un bon c'est pas facile c'est pour ça encore une fois si vous êtes vraiment intéressé n'hésitez pas à le mp sur hrl sur la prochaine bêta j'en sais rien et je pense que vous pourrez voir ses combats il n'y aura pas de souci si vraiment vous êtes intéressé peut-être qu'il vous donnera des conseils j'en sais rien ça c'est lui qui voit c'est pas à moi de vous le dire surtout qu'il me trouve j'y connais pas grand chose dans la v1 enfin si je connais quand même tout leur sort je connais bien les tours de relance et tout mais comment faut jouer et tout ça je suis pas expert alors est-ce qu'il va trouver une autre agro sinon je vais faire une coupure comme d'habitude allez on se retrouve pour le troisième combat et cette fois ci c'est pas en live mais je suis accompagné de kitano sur skype salut à toi salut salut merci de m'avoir invité et du coup on va changer un petit peu du des deux premiers combats et cette fois ci on aura donc kitano qui va peut-être nous vous donner des conseils de donner son avis sur le pvp actuel bas level vous voyez ça dépend souvent des serveurs à ce niveau là bon c'est vrai que cette tranche de level est très bien on va dire pour pour pvp voilà ça va neuf on a pas mal pour se jouer à ce niveau là faut vraiment avoir une très bonne très bonne optique quand même parce que jouer avec un stuff basique sans exos sans dofus ça devient chaud bah tu te fais rouler par tous les mecs qui sont c'est ça en fait c'est vrai c'est un peu ça le pvp maintenant maintenant c'est vrai qu'à tout tranche de niveau quasiment c'est vrai que maintenant c'est fini et du coup tu es sur rick et rl et tu trouves qu'il ya beaucoup fin de tester peut-être d'autres serveurs ou pas tu trouves qu'il y en a beaucoup des agro non j'ai pas vraiment j'ai pas testé d'autres serveurs on m'a conseillé quelques serveurs comme un monster chez plus quoi quelque chose comme ça et non rick et règle ça va ça dépend des jours en fait c'est vrai que des fois c'est un peu la galère mais quand je suis passé filmer les combats franchement tu as trouvé pas mal moi je galère plus que ça à trouver des agro non non je pense je pense après c'est vrai que la semaine c'est un peu dur ouais ouais la semaine normalement pas grand monde mais bon on se contente de trois autres deux trois agro par jour c'est déjà pas mal oui ça va ça te fait quoi ça se fêter 200 ph journalier de toute façon t'es grade 10 voilà je suis bientôt full ph voilà c'est ça que ça remonte à quand peut-être ta dernière défaite si tu en as eu ou peut-être la dernière défaite oui oui j'en ai eu bien sûr contre bah que des écarts avec des écarts un très très bon cra qui est actuellement sur saveur un ami à moi d'accord et ça remonte j'étais quoi je devais être grade 8 quelque chose comme ça mon dernier défaite et après voilà j'ai pu perdre jusqu'au grade 10 quoi ouais bon en même temps inutrophes on a pu enfin on a pu voir c'est vrai que c'est une très bonne classe personne je trouve que bas ce niveau-là personne qui joue non c'est vrai que j'en vois vraiment pas souvent ce que je disais je crois dans la vidéo j'en vois vraiment pas souvent temps en temps il y en a des level 200 mais bon ça a quand même rien à voir ça a rien à voir bah les gens en fait parce que 129 ils se disent ouais ça rocks pas assez machin machin et ils veulent pas essayer voilà et en fait avec un minimum d'opti ça ça passe quoi est-ce que tu dirais ta panneau ou pas de toute façon je pense que les plus intéressés la trouveront à ce niveau-là à ce niveau-là il y a tout le monde qui a le même panneau quasiment c'est du drago f voilà après c'est ça dépend du perso du skill de la personne quoi la façon de jouer simplement après c'est du drago f moi tu cherchais trop fait pas voilà en fonction de la personne là il me semble que contre le steamer tu avais mis un trophée ralentisseur pm là je sais pas quoi là je sais plus oui oui parce que tu avais que 12 d'esquive pa donc je crois que tu as mis le majeur machin je me rappelle plus du nom l'entraveur c'est ça ouais un truc comme ça qui t'enlève de l'esquive pa mais en contrepartie du dom du retrait pm l'esquive pa sert à rien contre lui quoi donc oui oui en plus j'ai vu que tout le combat c'est pas les moins deux passer clean au maladresse donc c'est franchement sympa tout le combat il était à 4 pn bah ça m'aide en fait parce que les moins deux pm aidait bien en fait contre ces embuscades parce que voilà embuscades c'est 6 po je crois level 5 ouais c'est 6 po c'est ça en fait ouais level 6 c'est 8 c'est ça et c'est le plus dangereux c'est le plus dangereux donc niveau 5 ouais c'est 6 po et donc c'est ça qui me fait peur sur les steamers c'est les embuscades quoi donc j'essaye de tout faire pour esquiver bah oui moi aussi quand je compte des steamers c'est l'embuscade ça fait mal ça fait mal plus la tourelle derrière la tourelle qui t'envoie sa patate à la totale quoi ouais c'est vraiment ça le truc à éviter chaque level 6 pour ceux qui s'intéressent c'est 8 po level 5 apparemment c'est 6 mais l'ipo c'est chaud à esquiver l'ipo c'est un peu tendu comme au sinon pour le combat bon les deux étiez full res dans lui aussi t'es franchement pas trop j'étais j'étais impressionné quand même par ses résistances je m'attendais pas du tout je vois c'était premier défi contre lui bon après je m'attendais un petit steamer sympa pas trop de res non plus mais en fait non pas mal il m'a étonné tu vois ça ça a fait plaisir de jouer contre quelqu'un qui avait des grosses res quand même pour voir un peu mon rox bah ouais 50% terre sans chrome ouais ça pique il avait même enfin il avait les res qu'il fallait parce qu'il n'avait pas de res R mais bon y'a pas besoin de res R donc c'est pour ça j'ai essayé de jouer au feu maximum bon terre j'éviterais mais des fois il me laissait pas trop le choix il se cachait derrière les murs bon obligé de rembler roulage de paire ou après le combat est assez répétitif en gros il court après et il se cache derrière la gardienne oui oui je sais problème c'est que je peux pas trop jouer full k contre lui parce que bon le plus que je vais taper après il va se heal avec la gardienne machin et ça sera un peu tendu quoi il arrive quand même à être casé à la fin je sais pas si tu vois toi mais ouais la fin c'est devenu assez chaud il est bien revenu il t'a fait un tour full rox on n'y est pas encore mais en fait il était pas mal ce steamer vers la fin quand il commençait quand il commençait à bien me roxer j'ai vu qu'on avait une grosse différence de pas une très grosse mais mais il lui restait plus beaucoup donc je me suis dit ah ça va jouer au rox et voilà j'ai full rox vers la fin c'est passé quoi voilà c'est le tour le tour 14 il passe en scav du coup ils vont envoyer la patate c'est ça en buscad 200 200 sur du 50% quasiment all enfin non 40% on va dire 40% ouais ouais normal mais ça fait environ 40% all ça fait quand même mal 200 il était pas sans scav sans scav il tapait 150 tu vois après voilà on était quasiment la même vitesse c'était au plus gros rox quoi la fin donc donc voilà donc tu confirmes une chose c'est que tu bats les écaflips la plupart c'est vrai qu'à ce niveau-là les éca très 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 bien opti c'est tendu ouais ouais non mais il a battu mais bon en fait sur savant il n'a pas beaucoup donc j'ai un peu de chance on va dire mais mais c'est vrai qu'un des cas très 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 bien opti ça le ça me gère franchement je pense qu'il me gère mais après c'est vrai que les éca qui voilà qu'ils ont un peu basique qu'ils n'ont pas non plus full dofus voilà je les gère ouais parce que moi je faut que je motive les viewers à se faire des ennus des autres trucs pas des écaflips c'est sûr bah ouais j'ai vu qu'il y ait beaucoup d'ennuis et cas sur le serveur je me suis dit c'est un peu différente quoi qui sort de l'ordinaire non et nus c'est cool franchement c'est cool ah bah voilà le combat a été fini voilà donc voilà n'hésitez pas à donner vos avis etc et peut-être si ça te dérange pas je sais pas si ça te fera chier ou pas allez vous sur iql si vous avez des conseils à demander il n'y a pas de souci je sais pas s'il sera ok ou pas il a une chaîne youtube mais je crois pas qu'il pose du dofus mais je mettrais comme dans l'inscription il n'y a pas de souci non plus eh bien voilà il y aura peut-être d'autres vidéos avec lui si je vois que vous avez tous bien kiffé il n'y a pas de souci moi franchement ça faisait longtemps j'ai pas fait de vidéo du pvp bas level donc pourquoi pas d'autres ça me dérangerait pas voilà merci d'être venu merci merci si tu as un mot à passer non pas vraiment pas vraiment de mots mais bon voilà dédicace à ta guilde ouais ma guilde aux deux aînes allez vaille tout le monde et merci d'avoir le rapide